Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo vraiment spéciale parce qu'en fait il y a plus ou moins 3 semaines, un mois, je vous avais posté un post, enfin voilà, logique, sur tous mes réseaux sociaux pour vous demander justement de me poser toutes les questions que vous vouliez et j'ai reçu quand même pas mal de questions, je les ai juste ici sous les yeux et donc je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé. Pour moi ce genre de vidéo c'est encore une fois l'occasion de vous remercier très sincèrement pour tout votre soutien. J'ai vraiment la chance d'avoir une communauté incroyable autour de moi, merci de faire partie de celle-ci, merci de m'apporter autant de joie, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous remercier de manière concrète. Malheureusement depuis le 31 mars de cette année on a plus le droit d'organiser des concours sur Youtube donc du coup maintenant tous mes concours vont se passer exclusivement sur les réseaux sociaux donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à venir me rejoindre sur ces réseaux-ci, non seulement pour participer aux concours mais également pour partager tous les bonus on va dire qu'il n'y a pas forcément sur cette chaîne et en ce moment il y a une surprise sur ces réseaux justement. Après cette intro un peu longue, je vais continuer à parler en fait puisque je vais répondre donc aux questions que vous m'avez posées. Alors la première question c'est celle de Gabrielle qui me demande tu as quel âge ? Alors en fait j'ai 22 ans actuellement au moment où je filme cette vidéo mais le mois prochain, enfin le 2 juin exactement j'aurai 23 ans. Donc voilà le temps passe vraiment à une vitesse incroyable, j'ai pas vu ces dernières années passer honnêtement. C'est pour ça vraiment qu'il faut profiter de la vie je pense parce que le temps passe vraiment plus vite qu'on le pense. Alors la deuxième question c'est compte-tu faire un draw my life ? C'est une vidéo qu'honnêtement j'hésite vraiment à faire parce que déjà elle est très personnelle je trouve et si je veux vraiment rester sincère avec vous, il y a des choses que je peux pas cacher, enfin vous savez, un peu flouter et pas être très claire sur le sujet. Et la deuxième raison aussi c'est qu'à presque 23 ans est-ce que c'est nécessaire de faire un résumé comme ça de sa vie ? Je sais pas trop, je sais pas si c'est réellement intéressant en fait. Mais je note quand même l'idée et je garde l'idée si un jour j'ai envie de le faire tout simplement. Troisième question de Anaïs, vis-tu encore chez tes parents ? En fait ça fait déjà presque 3 ans que je vis en colocation dans la ville où je fais mes études, tout simplement par facilité d'accès aux amphithéâtres etc. Donc ça fait 3 ans que je vis plus en fait dans la ville où je fais mes études à Louvain-la-Neuve que chez mes parents, même si j'essaye quand même d'y retourner tous les week-ends généralement, en tout cas dès que j'en ai l'occasion. Parce que tout simplement pour moi la famille c'est vraiment ultra important. Voilà, j'avais cet équilibre là plus ou moins depuis 3 ans, mais en septembre 2015 maintenant qu'il va arriver, mon bail de location en fait va prendre fin. Pour l'instant j'ai pas le projet en fait de vivre à nouveau dans une colocation tout simplement parce que c'est un coût financier qui n'est pas négligeable. Je pense que tout simplement c'est pas le bon moment. On me dit tu n'es plus vraiment présente sur Youtube, tu ne donnes également pas beaucoup d'explications, je ne trouve pas ça très très sérieux, dommage. Effectivement comme le dit Noémie, merci beaucoup à toi d'ailleurs d'avoir répondu. J'ai déjà donné des explications, je l'avais même fait en vidéo, sauf que cette vidéo en fait je l'ai mise en hors ligne. Donc je vais profiter de cette vidéo du coup pour remettre cette vidéo là en ligne où j'explique la raison. De toute façon c'est pas un secret, je vais pas vous mentir, c'est à cause de mes problèmes de santé. Il n'y a pas eu que ce problème, enfin le problème que j'explique en fait dans la vidéo que je vais du coup remettre en ligne en même temps. Donc ne vous étonnez pas si du coup il y a deux vidéos en ligne, c'est normal, c'est une vidéo qui date du mois d'août je crois dernier. Voilà je l'avais désactivé pendant un moment et c'est vrai que je me dis que ça peut toujours être utile, ça peut peut-être aider les personnes qui sont passées ou qui passent en ce moment par les mêmes épreuves que moi. Donc voilà, je vais quand même la remettre en ligne finalement. Voilà j'ai donné des explications et en plus maintenant j'essaie vraiment vraiment d'être présente sur Youtube. Après pour le côté sérieux, pour moi Youtube c'est vraiment pas mon métier, je suis pas youtubeuse professionnelle. C'est ma passion, c'est un passe-temps, un loisir et je le fais avec grand plaisir. Mais après je n'ai, comment dire, je compte pas faire des choses hyper cadrées comme ça sur ma chaîne parce qu'en fait tout simplement j'ai envie que ça reste naturel et que ce soit toujours agréable pour vous qu'on continue à partager et que je puisse répondre au maximum de commentaires. D'ailleurs généralement je réponds à tous les commentaires sauf si votre commentaire est passé en spam ou bien parce que tout simplement il n'y a pas le bouton répondre en dessous et donc je ne sais pas répondre à votre commentaire en fait. Mais dans la mesure du possible j'essaie vraiment de répondre à tout le monde et pour moi c'est en tout cas ça le gage de mon sérieux entre guillemets, c'est de toujours répondre à vos questions si vous en avez, de toujours essayer de vous informer le mieux possible si vous en avez besoin et aussi de partager des choses un peu plus fun justement sur les réseaux sociaux comme Instagram ou sur Twitter. Alors la question suivante, quels sont tes projets pour cet été ? Je vais certainement travailler, travailler et travailler sur mon mémoire parce que voilà il faut bien que j'avance à un moment donné. Je pense que tous les étudiants qui sont passés par là sauf que c'est pas un moment hyper agréable forcément mais bon c'est l'aboutissement des études et également si j'ai l'occasion partir après en vacances. Je trouve que j'en ai vraiment besoin donc ce sont mes projets pour l'été en tout cas si c'est possible. Ensuite Alexia me pose comme question est-ce que tu as des pinceaux à conseiller ? Alors c'est difficile de conseiller qu'une seule marque de pinceaux mais en ce moment j'ai trois marques que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Alors ce que je peux conseiller pour les personnes qui ont un budget, qui ont vraiment envie d'investir dans la qualité pour une certaine durée en fait, c'est d'investir dans des pinceaux comme MAC parce que c'est vraiment des pinceaux d'une excellente qualité. Pour ma part ça fait déjà 6 ans que je possède les miens et franchement ils sont toujours comme neufs. Certes ils m'ont coûté plus cher au départ mais au final ce sont ceux que j'utilise toujours encore le plus à l'heure actuelle donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Mes deux préférés c'est le 239 de chez MAC. Même s'il y a plein de dupes en fait de ce pinceau pour fard à paupières, je trouve que c'est vraiment celui-ci le meilleur pour la forme de mes yeux, pour la taille de mes yeux. Puis le 217 qui est le fameux pinceau estompeur de la marque. La deuxième marque que je pourrais conseiller c'est les pinceaux Zoéva. Actuellement ce sont des pinceaux qui sont assez populaires mais je trouve que c'est pas pour rien honnêtement qu'ils le sont. Il y a la possibilité d'acheter les pinceaux à l'unité mais également en kit et ça ça vaut vraiment vraiment le coup parce que c'est également un bon kit de démarrage je trouve pour les débutants. Et ensuite la troisième marque que j'aime beaucoup mais après qui est un peu difficile à se procurer parce que c'est une marque américaine, c'est Luxy Beauty. En fait leur gamme de départ ce sont des pinceaux rose gold. Si c'est une couleur qu'on aime bien c'est vraiment le genre de pinceau que je peux conseiller. C'est un peu dans le même style que les pinceaux Sigma mais je trouve qu'ils sont de meilleure qualité personnellement. Après c'est à chacun de faire son choix mais en tout cas c'est mes trois coups de coeur du moment au niveau des pinceaux. La question suivante c'est pourquoi es-tu absente de Youtube, vas-tu revenir ? Mais je suis déjà de retour, c'est pour ça que j'avais posté d'ailleurs cette photo sur Instagram. Au moment où je vous ai posé la question j'étais déjà vraiment de retour, j'avais déjà posté je crois plusieurs vidéos. Et je pense que vous pouvez le voir depuis un mois j'essaie vraiment de poster des vidéos le plus régulièrement possible. Ensuite question suivante, où te vois-tu dans 5 ans ? Alors en fait je ne suis pas quelqu'un qui fait des projets sur le très très long terme. J'ai évidemment des objectifs de vie, des objectifs que j'ai envie d'atteindre. Après je ne me fixe pas de temps pour y arriver. Je pense que de toute façon il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Ça ne dépend pas toujours de soi-même même si on donne le meilleur. D'ailleurs c'est un peu le principe que j'essaye d'appliquer, c'est-à-dire de faire le maximum, de me donner à fond pour ne pas avoir de regrets. Après ce qui doit arriver, arrivera. Mais en tout cas je n'aurai pas de regrets. Voilà. Ensuite Marie me demande, quelles sont les réactions de tes parents quand ils ont appris que tu fais des vidéos sur Youtube ? Alors en fait je suis très très proche de mes parents. Je ne leur cache rien quand j'ai un problème. Même si c'est les premières personnes vers qui je vais et ils sont toujours de bons conseils. Même si je fais des choses qui vont parfois à l'encontre on va dire de ce qu'eux ils aimeraient peut-être. Et bien ils m'ont toujours soutenue en fait. Voilà j'ai vraiment cette chance-là. Je suis hyper reconnaissante d'ailleurs par rapport à ça. Parce que je suis consciente que ce n'est pas le cas peut-être de tout le monde. Du coup par rapport à Youtube ils ont été au courant dès la première vidéo que j'ai faite en fait. Même avant de la publier je crois. Ils ont un peu rigolé au début mais après voilà. Ils m'ont toujours encouragée dans ce que je fais. C'est pour ça que maintenant ça ne leur fait pas grand chose en fait. Mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant de soutien de leur part. Dans tout ce que je fais en fait dans ma vie. Donc voilà. Ensuite j'ai également une question de Chloé qui me demande, pourrais-tu nous expliquer quels sont tes futurs projets ? J'imagine que ce n'est pas les projets de vie mais plutôt les projets sur ma chaîne Youtube. Je participe à un projet qui va normalement sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne sais pas trop. Ce n'est pas moi qui mène le projet mais comme j'y participe et je m'investis, forcément j'ai vraiment hâte de le voir se concrétiser. Je vous en reparlerai certainement au moment venu. Mais du coup voilà je travaille déjà pas mal pour ça. Après au niveau de ma chaîne, je n'ai pas vraiment de projet. Enfin j'ai plein d'idées de vidéos. Mais ce que je veux dire c'est que je n'ai pas de partenariat en cours ni rien. Parce que pour la raison que j'ai évoquée dans la dernière vidéo justement, en fait finalement j'accepte vraiment très très peu de partenariats. Pourtant j'ai quand même pas mal de demandes. La confiance que vous m'accordez c'est quelque chose qui n'a absolument pas de prix en fait. Donc aucune marque ne peut acheter, m'acheter pour ça. Je trouve que la crédibilité sur Youtube, enfin et même sur Internet en général, on n'en a qu'une. Internet peut vraiment le meilleur comme le pire. Ça peut vous propulser au plus haut. Et également très vite vous tirez vers le plus bas. Donc il faut toujours faire attention je pense à ça. Ensuite Jeanne me demande quelle est ta prochaine destination voyage ? Alors dans l'idéal en fait j'aimerais beaucoup retourner à Taïwan. C'est une île qui fait partie de la Chine. C'est les origines du côté de mon papa. Donc pour moi c'est hyper important. C'est vrai que Taïwan j'ai seulement eu l'occasion d'y aller une seule fois. Donc j'ai vraiment vraiment envie d'y retourner. Ensuite Noriane me demande quel est le réseau social où tu es la plus active ? Sans aucun doute c'est Instagram. C'est là où j'essaye le plus possible de poster des photos justement. C'est vrai que ces derniers jours j'ai pas vraiment eu le temps parce que justement j'étais en train de vous préparer pas mal de vidéos et tout. Mais Instagram ça reste vraiment mon réseau social préféré. Ensuite j'ai également cette question qu'on m'a posée sur Facebook. Coucou je me demandais si tu pensais faire plus de vidéos personnelles où on apprend sur toi et habites-tu toujours à Louvain-la-Neuve ou à tu déménager ? Donc la vidéo que je suis en train de faire quelque part c'est assez personnelle parce que je vous parle vraiment comme ça. Enfin y'a pas de... comment dire ? Y'a pas de mise en scène. Y'a rien d'ailleurs dans la plupart de mes vidéos y'a pas vraiment de mise en scène. Mais voilà je pense que c'est le genre de vidéos où on apprend déjà plus sur moi. Et si j'ai l'occasion j'aimerais bien également partager un peu plus à travers des vlogs par exemple. Des vidéos genre une journée avec moi, une journée dans ma peau, je sais pas trop. On verra bien mais c'est dans mes projets si c'est possible. Et donc pour la deuxième question, à partir de septembre je n'habiterai plus à Louvain-la-Neuve mais j'y retournerai évidemment parce que j'aurai toujours quelques cours donc il faut bien aller en cours donc je serai toujours là-bas. Dernière question, futur projet meetup et où en es-tu dans tes études ou si tu as fini l'université que fais-tu ? Alors je crois que ça c'est la question qui m'a été vraiment le plus posée dans cette session de questions. J'ai l'impression que c'est vraiment le sujet qui vous intéresse le plus. Et comme c'est également la réponse la plus longue que j'ai donné, en fait je vais pas la donner dans cette vidéo aussi. Donc j'ai déjà planifié une vidéo complète sur mon parcours scolaire et professionnel. En tout cas ce que je peux déjà dire sur la question du meetup, c'est que j'aimerais vraiment bien en faire un. Après c'est hyper difficile je trouve d'en faire un de manière correcte, organisée, etc. Je veux pas faire ça n'importe comment. Donc pour moi c'est important de prendre le temps à ce niveau-là. Et surtout je vous avoue que j'ai pas envie que vous veniez juste pour me voir. Enfin c'est vraiment pas intéressant. Et pour terminer cette vidéo et quand même dire un petit mot sur l'université, sur mes études, etc. Parce que je pense qu'en fait c'est la question qu'on veut réellement savoir. Je vais quand même répondre en partie déjà maintenant. C'est que bah effectivement je fais plus de vidéos qu'avant parce que j'ai plus de temps. Parce que j'ai pas arrêté mes études. Je compte terminer vraiment mon master l'année prochaine. Je les ai mises entre parenthèses. Alors pas parce que j'avais envie de me consacrer à Youtube. C'est vraiment pas pour cette raison-ci. Tout simplement parce que comme je l'ai déjà dit j'ai eu des problèmes de santé. J'ai été en arrêt pendant assez longtemps. Donc j'ai raté beaucoup trop de cours en fait pour pouvoir tous les valider cette année. Mais je les ai pas arrêtés. En plus en juin je vais quand même passer 4 examens sur 5. Donc j'aurai quand même du travail au niveau de mes études et tout. Voilà pour cette session de questions-ci. J'ai pas pu sélectionner tout le monde comme je l'ai dit. Je suis vraiment désolée. Mais il y en a certaines que j'ai déjà sélectionnées en fait pour une prochaine vidéo. Parce que je trouvais que les questions étaient quand même très intéressantes. J'ai gardé la plupart des questions dans un dossier bien précieusement. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez également des idées de questions à me poser ou que vous êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me poser les questions et vos idées sous cette vidéo-ci. Parce que je vais également donc regarder vos commentaires. Enfin comme d'habitude. Et je vais donc sauvegarder toutes les questions qui me sont posées pour une prochaine vidéo foire aux questions. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501